Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. C'est une journée intense aujourd'hui à la Chambre avec un débat cet après-midi sur la situation politique et puis les consultations qui ont continué ce matin avec les représentants des différents partis. Olivier Maguin, bonjour. Vous devriez être reçu ce matin. Finalement, ce sera en fin de journée par le Premier ministre. Vous y allez dans quel état d'esprit ? Avec une volonté de faire respecter les institutions. On a trop souffert ces derniers jours du taux-il-bohu suscité par un parti qui n'a qu'un mépris pour les institutions et le fonctionnement des institutions qui s'appelle la NVA. Pour la NVA, que le gouvernement, les institutions soient sans dessus dessous, ce n'est pas son problème. On sait quels sont les objectifs que poursuit la NVA à moyen ou long terme. Et finalement, chaque fois que la Belgique est en difficulté, la NVA peut dire « Voyez, il faut aller vers le confédéralisme ». Moi, ce n'est pas évidemment ma logique. Donc je suis un légitimiste et un légaliste. C'est-à-dire que je considère qu'il faut permettre aux institutions de fonctionner dans le respect de la Constitution, bien entendu. Alors, il faut être très précis maintenant. Et ça, c'est le Premier ministre qui devra répondre. Soit il tente de poursuivre ce que certains dans son camp accréditent. Ce n'est jamais que la prolongation de la majorité sortante. Mais la NVA est peut-être dehors, mais elle appuie de l'extérieur. Voilà qu'ils le disent clairement. Et il s'en remet totalement au chantage permanent de la NVA. Parce qu'il connaîtra encore d'autres chantage de la part de la NVA d'ici les élections. C'est la logique infernale de la NVA. Soit ils considèrent qu'il faut préserver enfin les institutions. Alors, soyons clairs. Évidemment, ce qu'a fait ce gouvernement ne nous convient pas dans beaucoup de domaines. Notamment parce que Bruxelles a été assez maltraitée par ce gouvernement. Je parlerai ne serait-ce qu'en sécurité. Je prends un exemple. Hier, on avait une réunion du comité régional de sécurité. On constatait que la police des chemins de fer a diminué sensiblement ses effectifs de police dans le métro. La sécurité n'est plus une priorité dans le métro pour la police fédérale des chemins de fer. Parce que c'est un choix délibéré de qui ? De l'ancien ministre de l'Intérieur, Yann Bonn. Ah ben ça, il faudrait peut-être commencer par corriger. Voilà. Alors, s'il y a cette volonté de rétablir un certain nombre de services, et bien entendu aussi de prendre en compte la difficulté de vie d'un certain nombre de citoyens par rapport à leur baisse de pouvoir d'achat, on peut ouvrir un dialogue pour fixer quelques objectifs élémentaires. On sait très bien qu'on ne va pas faire tout un programme d'action gouvernementale en cinq mois, mais quelques objectifs élémentaires nécessaires, indispensables pour rassurer la population. Donc, quelques points de convergence sont possibles, même si c'est un soutien à l'ordre partiel, quoi. Oui, mais on sait très bien que c'est un gouvernement qui va être, en somme, quasiment en affaires courantes, sauf s'il veut avoir un dialogue constructif avec l'opposition démocratique pour réaliser des objectifs essentiels. Bien entendu, on parle du dossier climat, mais par exemple, le dossier climat, je pense à tout ce qui concerne la mobilité. On en parle peu, mais c'était un échec, notamment la fameuse communauté métropolitaine, dont on nous avait beaucoup parlé à la suite de la sixième réforme de l'État, qui allait coordonner une politique de mobilité autour de Bruxelles. Et on n'a pas eu la volonté de la part de la NVA de concrétiser ce projet. Mais il faut peut-être maintenant se fixer des nouvelles modalités de travail, puisque la NVA ne sera plus dans le chemin. Mais il faut savoir si elle est encore dans la parcours ou pas. Ça, c'est une question de volonté à laquelle le Premier ministre répond. Il y a un deuxième débat cet après-midi à la Chambre sur le climat. On en reparlera à ce moment-là. Charles Michel a commencé ses consultations par la NVA. Est-ce que c'est elle qui tient vraiment les clés ? Vous écriviez samedi « la NVA est mise hors jeu ». Et puis dimanche, la NVA ne sera peut-être pas à la table du 16 rue de la Loi, mais elle sera dans la Chambre du Premier ministre. C'est un espoir déçu ? Parce que j'ai lu des déclarations du côté de certains responsables du MR. Je ne sais pas où est la ligne de conduite pour le moment du MR, qui laissaient entendre clairement que d'abord, ils pouvaient envisager encore de gérer le pays avec la NVA après les élections de mai 2019. Ça, s'ils n'ont pas compris le risque qu'ils prennent et qu'ils font prendre surtout au pays et aux citoyens, en acceptant cette perspective. Je me demande ce qu'il leur faut pour comprendre certaines réalités. Mais en plus, parce que certains disaient au MR, « Mais non, c'est finalement que la continuité de la majorité est sortante. Nous sommes toujours dans la même logique, avec les mêmes accords. Autrement dit, nous sommes toujours avec la NVA dans la coulisse. Et la NVA continuera à faire le travail avec nous sur un certain nombre de dossiers. » C'est ce que je demande au Premier ministre, c'est de clarifier, avec ou sans la NVA. Il faut qu'on le sache une fois pour toutes. Là, aujourd'hui, on termine un premier tour de consultation des représentants des partis de l'opposition et de la majorité. Il y en aura un deuxième tour probablement ce week-end. Est-ce que vous avez l'impression que le MR joue la montre pour arriver finalement au vote du budget qui est prévu milieu de semaine prochaine ? C'est évidemment le test. C'est le budget. J'ai déjà suggéré pendant le week-end, et ça c'est déjà vu dans le passé, que peut-être on reporte le vote du budget au début de l'année prochaine. Ça ne changera pas grand-chose dans les faits. Pour le retravailler ? Pour le retravailler, pour pouvoir mettre des accents nouveaux. Je vais prendre un exemple, parce que j'aime bien être concret pour les citoyens. L'offre ferroviaire sur Bruxelles, les investissements sont très défavorables à Bruxelles. L'enveloppe est très modeste. On est loin d'avoir les moyens budgétaires d'intégrer le réseau de la SNCB dans une offre unique de transport public, avec d'ailleurs une tarification unique, une chose qu'on demande depuis longtemps. Ça suppose peut-être qu'à ce moment-là, on met des accents nouveaux dans le budget, qu'on revoile les enveloppes fermées d'investissement qui défavorisent Bruxelles, et la Bollonie aussi d'ailleurs. Mais voilà, s'il y a cette volonté politique-là, alors oui, on peut peut-être marquer notre accord pour terminer une mandature sans heure, là où la NVA finalement vit de la confrontation avec les institutions belges. Quand on voit les mouvements sociaux, les différentes mobilisations qui sont annoncées, notamment ce week-end, qui vont dans différentes directions, est-ce que vous avez l'impression que face à cette pression de la rue qui monte, il pourrait y avoir une réaction politique, une influence forte sur la suite de ce gouvernement ? Oui, là aussi, il faut donner des accents nouveaux. Il faut se soucier du pouvoir d'achat, et notamment des familles les plus précarisées, aux plus faibles ou moyennement faibles de la population, ainsi qu'à Bruxelles, c'est un vrai enjeu. Mais c'est vrai aussi dans d'autres villes du pays, et en zone rurale en Wallonie aussi. Que faut-il faire ? Oui, il faut arriver à concilier politique environnementale et objectifs sociaux. Par exemple, la TVA sur l'électricité, ce gouvernement a, contrairement à l'engagement pris par l'OMR la veille des élections et d'autres parties, a rehaussé la TVA sur l'électricité à 21%. Pour les ménages, c'est une lourde charge. Est-ce qu'il ne faut pas ? Il faut la remonter. Alors peut-être intelligemment. C'est-à-dire considérer qu'un ménage a une consommation de X kWh par an, une consommation normale, et pour cette part de consommation normale, c'est 6%. Par contre, si on fait des excès de consommation, parce qu'on veut faire tourner sa machine à laver pendant la journée plutôt qu'en soirée, là, la TVA peut être plus haute, ou le tarif peut être plus haut. Voilà à ce à quoi il faut réfléchir. Ça demande des nouveaux équilibres. C'est ce que j'appelle conciliés, parce que d'autres appellent fin du mois et lutte contre éventuellement la fin du monde. Cet après-midi, il y aura ce débat sur la situation politique. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je vous propose trois possibilités de réponse. A, des engagements précis. B, rien. C, une écoute symbolique. J'espère des engagements précis de la part du Premier ministre. Mais je crois que c'est peut-être un peu prématuré. Le débat vient peut-être un peu trop tôt. Mais j'espère qu'il y aura la réponse à la question essentielle, avec ou sans la NVA. Ça, pour moi, c'est la clé du dialogue. Si le Premier ministre a la franchise de dire qu'il n'est pas dans la prolongation de l'ancienne majorité, qu'il ouvre le débat réellement avec des partis d'opposition, nous assumerons nos responsabilités, nous ne ferons pas la politique du pire, nous ne ferons pas ce que la NVA a fait, c'est-à-dire mettre à mal les institutions. Ce n'est pas notre choix. Cinq mois, on ne peut plus faire grand-chose, mais on peut sauver la crédibilité des institutions et donner des signaux significatifs pour que la population se dise que ce n'est pas un immense gâchis. Alors, à ce stade, Charles Michel refuse de demander la confiance au Parlement. Ça pourrait peut-être venir courant de la semaine prochaine. C'est trop tard ou est-ce qu'il faut laisser un peu de temps pour que les choses décantent ? Je crois que c'est inéluctable, parce que c'est le respect dû finalement aux citoyens. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Un gouvernement qui demande la confiance au Parlement, ce n'est pas uniquement satisfaire une coutume constitutionnelle. C'est un gouvernement qui doit quand même venir dire devant les représentants du peuple, les parlementaires, nous avons la possibilité d'agir en toute transparence. Et nous le faisons sur la base d'un projet que nous pouvons justifier devant le Parlement, c'est-à-dire devant les citoyens. Mais l'idée, si c'est de permettre au Premier ministre de faire du shopping, une fois avec la NVA, une fois avec nous, une fois avec un autre parti, ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est tromper la confiance du citoyen. Et si c'est ça le jeu du MR, alors je crois qu'il va le payer très cher électoralement, encore plus cher que ce qui a déjà été constaté aux élections communales du 14 octobre. Parce que les gens comprendront que le MR, non seulement ne s'affranchit pas de la NVA, mais finalement s'inscrit dans sa logique destructrice des institutions. Alors, certains partis ont dit qu'ils pourraient déposer une motion de méfiance la semaine prochaine. Est-ce que pour des filles, c'est quelque chose d'envisageable ou pas ? Je ne m'inscris pas dans cette démarche à ce stade, parce que je veux préserver les institutions. Donc je ne vais pas jouer la politique du pire. Mais au Premier ministre, qui s'est mis en raison de son alliance avec la NVA, dont on savait qu'elle était calamiteuse, de donner maintenant les signaux pour rassurer. S'il ne les donne pas, alors il va, à mon avis, connaître une lente dérive. Mais comme je l'ai dit, c'est finalement faire le jeu en définitive de ce que veut la NVA. Parce que nous n'oublions jamais que la NVA veut démontrer que le système belge ne fonctionne pas. Avec toute la théorie qu'on connaît de Bardeau-River, les deux démocraties, deux États distincts, enfin bref, tout ce qui ferait qu'un jour, on ne se parlera plus dans ce pays, sauf qu'à Bruxelles, on nous mettra sous tutelle. C'est ce qui est quand même le projet de la NVA aussi. Vous avez l'impression que c'est un retour finalement du communautaire, à travers cette histoire-là ? Il y a des arrières-pensées institutionnelles à la NVA, mais ça on le sait. D'ailleurs, un autre test révélateur sera la déclaration de révision de la Constitution. Moi, là aussi, je vais être très clair cet après-midi chez le Premier ministre. Est-ce qu'il ferme la porte à toute déclaration de révision de la Constitution qui ouvrirait l'échappée vers la folie institutionnelle du NVA ? Et ça, ça suppose qu'on resserre les boulons. Le roi, pour l'instant, est laissé de côté. C'est une bonne chose ? Ou il aurait fallu le mettre dans la danse plus vite pour pouvoir venir avec des pistes ? On sait que la fonction royale, celle du chef de l'État, est essentielle au moment des périodes de crise. C'est à ce moment-là qu'il a un rôle d'amortisseur des crises. Le Premier ministre a fait l'économie de cette étape. C'était peut-être intelligent qu'il aille plus vite au palais. D'ailleurs, c'était un peu étonnant. Samedi dernier, dans sa conférence de presse en soirée, quand la NVA a claqué la porte, il a oublié de parler de ce qu'il devait aller chez le roi et qu'il devait peut-être associer le roi à sa réflexion. On sait bien que le roi, bien entendu, il joue un rôle de concertation, de médiation dans ces circonstances-là. Il donne le temps à chacun de reprendre peut-être leurs esprits. Aller toujours dans la précipitation en période de crise, c'est prendre certains risques pour les institutions. Je souhaite dès lors que si on était confronté à un moment de tension à nouveau, le chef du gouvernement, le Premier ministre, respecte le rôle que peut jouer le chef de l'État. Eh bien, c'est ce qu'on verra dans les prochains jours, en fonction de la façon dont cette crise va évoluer et se dénouer. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Belle fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada